Allez salut tout le monde c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 21 de Pokémon version cristal en solo run Et aujourd'hui on va prendre le bateau, et oui on va prendre le bateau pour se rendre à Kanto Parce qu'on a fini Johto, on a fini Johto, on a battu la ligue Indigo avec Gros Lordo niveau 64, c'est abusé quand même hein, 64 Déjà, il est déjà niveau 64, donc voilà, et donc maintenant on va devoir se rendre à Kanto Mais pour y aller, il va falloir prendre le bateau, et pour ça, bam, direction Oliville Parce que c'est à Oliville qu'on va pouvoir prendre ce fameux bateau, le Saint-Anne je crois qu'il s'appelle Ah il y a le prof Horm qui nous appelle, Crawler, j'ai quelque chose pour toi, tu peux passer au labo ? A bientôt Ok, en gros, c'est 100% du foutage de gueule, parce qu'on fait vol ici, et c'est qu'après qu'il nous rappelle Donc voilà, c'est un petit peu un salaud, on est bien d'accord Bon enfin bref, ça empêche pas que bon avec vol c'est très rapide, et heureusement qu'on a vol, parce que Si on y était allé à pied, et qu'il attendait que je sois là-bas pour m'appeler, ça aurait été un petit peu chaud Mais il me semble que c'est une fois qu'on fait un pas, et étant donné que j'ai fait zéro pas à Bourgeon Le premier pas que j'ai fait, je l'ai fait à Oliville, donc c'est pour ça je pense qu'il m'a appelé à Oliville Normalement à mon avis, il appelle à Bourgeon, donc voilà Crawler, te voilà, j'ai quelque chose pour toi C'est un passe-bateau, donc bah voilà Eh, aussi pourquoi j'y suis allé comme ça, sans le passe-bateau ? Voilà, il faut bien un passe-bateau pour y aller, donc bon Tu peux aller attraper les Pokémon à Kanto Et donc voilà, on va pouvoir aller à Kanto du coup Le passe-bateau dans la poche objets rares Le bateau part d'Oliville Eh, 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 t'as cru que je le savais pas mon gars J'y suis allé, tu m'as appelé, j'étais à Oliville même, donc bon, hein, tais-toi Voilà, t'es juste, juste qu'il se taise, hein, parce que voilà Mais ça tu le sais déjà Crawler, bah évidemment que je le savais Après tout, tu as déjà bien voyagé Dis bonjour au prochain à Kanto pour moi Eh bah non Tu vois, juste parce que, parce que Parce qu'il a attendu que je sois à Oliville pour m'appeler Eh bah juste pour ça Je ferais pas ce qu'il m'a dit Eh, de toute façon on peut pas lui C'est un jeu, on peut pas lui dire bonjour, donc bon Voilà quoi Donc on est à Oliville On passe là Tac Voilà, on arrive ici Et voilà, avant on pouvait pas passer Mais maintenant, vu qu'on a le ticket, on va pouvoir passer Bienvenue sur le bateau express Euh, l'Aquaria Euh, l'Aquaria Je croyais que c'était le Saint-Anne Le Saint-Anne c'est peut-être celui qu'il y a dans Rouge-Feu-Vert-Feuille Non, dans Rouge-Feu-Vert-Feuille C'est l'Océane Mais je sais pas du tout du coup dans Le Saint-Anne, non L'Océane C'est celui Dans lequel on bat la Euh, non Dans lequel on récupère coupe Dans Rouge-Feu-Vert-Feuille Et le Saint-Anne C'est celui qui nous emmène Aux Îles-Sévis Dites-moi si je me trompe Mais il me semble que c'est ça Euh Ou alors le Saint-Anne C'est peut-être celui qu'il y a dans Rouge-Safire-Emeraude Pour aller à la zone de combat Mais je suis pas sûr ça Enfin bref C'est un des deux Donc voilà Euh, donc lui c'est l'Aquaria Euh, allez-vous monter À bord, oui Puis-je voir votre passe-bateau Parfait, merci bien Donc voilà Le départ est proche Tout le monde à bord Et donc voilà on est dans le fameux bateau Waouh pardon Je suis un peu pressé Ma petite fille a disparu Elle est toute jeune Préviens moi si tu la vois Et donc voilà Ce qu'on va devoir faire c'est retrouver La petite fille du gars dans ce bateau Et ouais parce que c'est une activité Très intéressante De chercher des petites filles Allez les combats Ils sont niveau 30 donc on est bien d'accord Qu'on va les faire en accéléré Ouh un gros lème J'ai pas fait que de faire Parce que bon voilà du coup j'ai spammé Ouais un gros lème pas mal Franchement pas mal gros lème Il y aurait suffi que Mais tais toi toi Voilà Il aurait suffi que le gros lème Il soit genre niveau 50 Et ça aurait été Bah Un dresseur assez chaud à battre Parce que voilà Un petit explosion Ou un petit séisme Ça fait quand même mal D'ailleurs je me demande Ce qu'il se passe si on perd dans ce bateau Parce que j'ai jamais perdu dans ce bateau Donc bon Mais je me demande ce qu'il se passe Allez toi c'est parti Ok bon Pas de problème Il était très facile ce mec C'est pour ça On va tous les faire en accéléré Parce qu'ils sont vraiment Très très nuls Donc on fouille toutes les salles Pour voir Si on trouve pas la petite Donc là Hop C'est des jumelles C'est pas la petite qui nous intéresse Il est très très moche Qu'il y a d'oiseau dans ce Dans cette version Allez on va y aller Aux poursuites Carrément Parce que Voilà Ça suffit limite Aller one shot Donc bon Voilà Oh bonjour Tu trouves toujours pas ma petite fille Ouais donc voilà Il est là On sait que sa chambre Elle est là Donc voilà Donc on va aller ici Maintenant Et toi Tu peux chercher mon pote Pour moi Il se balade dans le coin Toujours à rien faire J'aimerais le trouver Mais Moi j'ai du taf Et ben On cherche une petite fille Et ben là On va devoir chercher Encore un autre gars Est-ce que ça serait pas toi Ok c'est pas lui Je crois que son pote Il est dans une chambre En train de dormir Je suis pas certain On va parler à tout le monde Ah ma chambre Elle est là du coup Ouais Ça c'est ma chambre Vu que je peux dormir dedans J'aimerais bien Ah c'est lui Ouais moi Je suis marin Ouais Non ça a pas l'air d'être lui Du coup Ouh Matchhopper Matchhopper On va faire coup de boule Par contre Hop Des petites filles Ok Ah ouais Ben voilà C'était lui C'était lui Donc c'est parfait Maintenant Tac L'autre Là toi Tu vas me laisser passer Du coup Voilà Il nous laisse passer Toi T'es en train de gerber Donc voilà C'est le mec Il vomit dans la poubelle Il fait une croisière Il part en bateau Mais non 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 Il part en bateau Mais il sait qu'il a le mal de mer Mais il y va quand même C'est tout à fait logique Hein Si je sais pas T'as le mal de mer Au lieu de prendre le bateau Tu prends l'avion A moins que t'aies peur des deux Allez c'est parti Hop Il y a vraiment masse de dresseurs Et pourtant Ils sont tous nuls Clairement Ils sont tous niveau 30 Donc il y a Il y a absolument aucun challenge Donc je vois pas Pourquoi on accélérerait pas Et du coup voilà Il y a le capitaine Et il y a la petite fille Juste à côté Eh capitaine Joue avec moi Si s'il te plaît S'il te plaît monsieur Tu viens jouer avec moi Pépé s'inquiète pour moi J'y vais Je dois trouver mon petit pépé Me voilà pépé Je jouais avec le capitaine Et ce garçon Crawler C'est ça On m'a dit Que tu as pris soin De ma petite fille Je tiens à t'en remercier Je tiens à ce que tu acceptes ceci Et il nous donne le pot métal Donc voilà Si vous voulez un Stylix Ou un Cisaïox C'est ici que vous avez le pot métal Et que ensuite vous pouvez faire évoluer votre Onyx Ou votre Cisaïox Eh ouais Donc dans la poche objet Le bateau Express Aquaria Est arrivé À Carmin sur mer Donc voilà On est arrivé à Kanto Ce qui est ma foi plutôt bien On a fini notre voyage Le bateau Express est arrivé À Carmin sur mer Et donc voilà On est à Carmin sur mer Il n'y a pas le bateau Il n'y a pas le camion sur l'île dans cette version Enfin bref Ah si c'est peut-être qu'on n'y est pas encore Peut-être qu'il est là Voyons voir Non il n'y est pas Apparemment il n'y est pas Ouais il n'y est pas Bref mais Toutes les rumeurs qu'il y a sur ce bateau C'est faux Il n'y a rien de juste Là on a un gros Ronflex qui dort Mais on ne peut pas le réveiller On ne peut pas le réveiller Parce qu'on n'a pas la Pokéflute Et oui Et oui D'ailleurs J'étais resté bloqué À ce moment du jeu Au moment où il faut réveiller le Ronflex Pour aller à Argenta J'étais resté bloqué On va dire environ 3 mois Pendant 3 mois Je n'avais plus joué au jeu Parce que je ne trouvais pas Comment passer ce putain de Ronflex Voilà Tout simplement Donc voilà Et après le En fait Le moment où j'ai trouvé Quand j'ai trouvé C'est J'ai trouvé Bah en fait Le jeu Je l'ai depuis Quand même assez longtemps Et au moment où j'ai trouvé Je l'ai trouvé Bah je l'ai trouvé Quand je venais de finir Earthgold SoulSilver Donc la version Parce qu'il ne me semble pas Que ce soit exactement pareil Dans Earthgold SoulSilver Donc voilà C'est pour ça Mais j'ai trouvé juste après En En regardant Sur Sur un site La Solus Parce que je ne trouvais pas du tout Donc ça m'avait saoulé Et je crois que c'était Pokébip en plus Donc voilà Voilà On coupe Et écoutez On est parti pour faire une run D'ailleurs En En ce qui concerne Les badges De Kanto Les badges de Kanto Je ne les mettrai pas Dans la Dans la sidebar Tout simplement Parce que je laisse ce Johto Parce que A la base Ce jeu La région de ce jeu C'est Johto Il y a Kanto aussi Mais la région du jeu C'est Johto Donc je laisse les badges De Johto Et il n'y aura tout simplement Pas les badges de Kanto Mais c'est pas bien grave De toute façon J'avais fait pareil Pour Earthgold Le Nuzlocke Earthgold J'avais fait pareil J'avais pas mis les badges De Kanto Mais Voilà En plus on les a Complètement Mais complètement Dans le désordre Donc voilà quoi On les a complètement Dans le désordre Donc c'est pour ça aussi Que Bah que Que je les mets pas Parce que En fait Là par exemple On est en train de faire La première arène de Kanto Qui est pourtant La troisième Je sais C'est un peu con La première arène Normalement c'est Argenta La deuxième C'est Azuria Et Karmin sur mer C'est censé être la troisième Sauf que Bah non Là c'est C'est pas la troisième C'est la Première Parce qu'on est arrivé A Karmin sur mer Dès le début Et Argenta D'ailleurs au passage C'est une des dernières Arènes Donc voilà C'est l'avant Avant Dernière Excusez-moi J'espère que ça vous a pas Fait mal aux oreilles Mais j'ai J'ai un petit truc Qui m'a fait Un petit peu mal Voilà Enfin normal Non mais Voilà j'ai un petit En fait j'ai J'ai limite avalé De la salive de travers Donc voilà C'est pour ça Et donc voilà J'espère que ça vous a pas Fait mal aux oreilles Mais je pense pas Enfin j'espère Parce que J'ai essayé de M'éloigner un petit peu Du micro Donc bon Euh Et puis au pire Je comprends ça au montage Si j'y pense Pas 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 Donc voilà Bon on l'a battu Alors On est d'accord On est dans une arène Ils sont que niveau 30 C'est pitoyable C'est juste pitoyable Sérieux Je crois que ce challenge On va le remporter Euh Au la main Franchement Euh Non Peut-être pas Le combat contre Red L'ultime L'ultime combat Peut-être pas Que l'ultime combat Il va peut-être pas Être facile Mais tout le reste Mais tout le reste En tout cas On va gagner Mais tellement facilement Je pense Donc euh Voilà quoi Par exemple là Voilà il est niveau 27 Niveau 27 C'était à peu près Le niveau des Magnétis Dans l'arène 6 L'arène 6 D'Oliville Là Là On est On a battu la Ligue On est genre Je crois qu'on est 10 épisodes après Et Ils sont toujours du même niveau Sérieusement Aucun Voltorb Bon j'espère juste qu'ils feront pas explosion C'est à la limite le seul truc qui pourrait me tuer Mais euh Je pense pas Je pense pas Parce qu'à mon avis on va tout one shot Donc euh Voilà Passage on va passer au niveau maudit Niveau maudit 66 Allez Le niveau Du diable Bon même si le vrai chiffre du diable C'est 666 C'est pas 66 Mais euh Voilà Osef hein Franchement Osef Oula vous venez d'entendre le bruit de Skype Du coup je vais faire une petite ellipse J'ai oublié de me mettre en pas dérangé Donc à tout de suite les gens Ok alors tout le monde Vous venez de leur entendre un coup en fait Au moment où j'ai fait l'ellipse Il y a eu une deuxième Truc de Skype Donc voilà Mais normalement là Il devrait plus y avoir le bruit Parce que je suis en ne pas dérangé Voilà Allez coup de boule Voilà Ok parfait Voilà On s'occupe du dernier dresseur Et après on va devoir résoudre l'énigme de De la reine Et cet énigme C'est Des poubelles Et oui des poubelles les gens C'est incroyable Je sais c'est des poubelles C'est un truc Les poubelles c'est tellement beau C'est le genre de truc que personne n'a jamais vu dans sa vie Dans sa vie Excusez-moi tellement c'est beau Bien sûr c'est totalement pas vrai Les poubelles ça pue C'est moche Et voilà Ce que je trouve bizarre C'est qu'un Pikachu Ça a quand même réussi à résister A poursuite Sérieusement Pikachu C'est l'un des pokémon les plus pourris Et il a résisté à une attaque d'un niveau 66 Ouais Faut dire gros lourdeau aussi Il est pourri mais Qu'un Pikachu résiste à un gros lourdeau Qui a deux fois son niveau Je trouve ça un peu bizarre Enfin bref C'est pas très grave De toute façon au final on l'a tué Donc bon Et c'est nickel On s'est pas fait paralyser par statique Enfin contre le Pikachu C'est normal qu'on se soit pas fait paralyser Étant donné que j'ai fait poursuite Et que c'est du spécial Y'a même pas l'énigme des poubelles Non Sans déconner Ok Bon Bah Hum Une bonne poubelle bien dégueulasse Non parce que dans la première génération Enfin je sais pas pourquoi ça y est pas Il me semblait que ça y était Enfin bref Normalement l'énigme c'est Vous avez une poubelle Vous fouillez dedans Si vous avez de la chance En gros y'a une poubelle sur toutes les poubelles Où ça vous met Vous avez débloqué un interrupteur Et après autour de cette poubelle Donc dans Quatre autres poubelles Mais le mieux c'est quand vous prenez une poubelle du coin Comme ça vous avez que un choix sur deux Il faut cliquer sur une des deux poubelles au hasard Et si c'est la bonne ça ouvre les barreaux Si c'est pas la bonne ça réinitialise tout Voilà Et du coup voilà Faut trouver les deux interrupteurs à la suite Ça ouvre la barrière qui se trouve ici Et après vous pouvez accéder au Major Bob Mais bah apparemment ça y est pas Donc let's go Major Bob direct Hey toi le lutin On peut dire que tu as du courage De venir me chercher les noises Moi je suis le boss des Pokémon électriques Je n'ai jamais perdu un combat Je vais te punir Comme à l'entraînement Donc c'est parti versus Major Bob Major Bob le soldat Le soldat qui a fait la guerre Et oui Il a fait la guerre le Major Bob Et donc il a un Reichu Niveau 44 Et Il est un peu gros Mais à part ça sinon il est pas si moche que ça Et vous allez voir que Reichu C'est juste Une pure merde On l'a one shot On a one shot Le Pokémon fétiche Du champion d'arène On l'a juste défoncé Je sais pas si vous voyez le délire Mais On l'a juste Exterminé Mais d'une violence Mais Genre abusé quoi Alors lui il va faire son relou Evidemment il fait reflet Mais on l'a eu Ça va être le one shot C'est le one shot Voilà Parfait C'est le one shot Donc voilà Peut-être qu'on va lui Qu'on va le full one shot Je sais pas Contre lui on va faire que de fer On va garder les coups de boule Les deux coups de boule Pour les deux autres d'après Parce que coup de boule De toute façon c'est pas efficace que de fer non plus Donc autant faire que de fer Ah ouais mais que de fer Je crois que c'est C'est divisé par 4 Ou par 2 Honnêtement Là Je sais pas Ouh Ça c'est cheaté Et les canons Alors là S'il nous met un et les canons Ça risque de faire bobo Mais on l'a eu On l'a eu On l'a eu C'est parfait Il a pas réussi son et les canons Parce que les canons 50% De précision Donc une chance sur deux de réussir Donc il a pas eu de chance C'est tout Et au passage Il est les canons 100% de puissance Et Ça paralyse à tous les coups Donc ça ne rate jamais la paralysie A tous les coups Si vous faites les canons Bim Paralysé Donc voilà Encore un électrode Bim Ah il va faire son relou Comme l'autre Il va faire son relou J'espère qu'on va pas Rater Ok parfait Donc pour l'instant Ça se passe Bah vraiment super bien Cette arène C'est du No soucis Le Bon le magnéton Il était quand même Un peu plus chaud à battre Mais les autres C'est du full one shot Donc bon C'est vraiment cool Et Electek Pour finir Electek Niveau 46 Ah non Finalement c'est lui Son pokémon fétiche Et pas le Raychou Mais normalement Dans la première génération Dans la vraie version de Kanto Le pokémon fétiche de Majeur Bob C'est Raychou Et même Dans pokémon jaune Il a qu'un seul et unique pokémon Et ce un seul et unique pokémon C'est Raychou Donc voilà C'est pour vous dire Et du coup on fait Le dernier et ultime Coup de boule Il augmente sa défense Mais ça n'a aucun intérêt Étant donné que Coup de boule C'est du physique Et que donc On va Voilà J'allais dire On va potentiellement Le one shot Mais on l'a one shot Donc voilà C'est parfait C'était du full one shot Sauf le magnéton Parce que bon Il résiste Il avait une résistance Donc voilà Et donc le Majeur Bob A perdu Argue Il est trop fort Ok Voilà ton badge Foudre Et donc voilà les gens On a le badge de foudre Le Neuvième badge Et oui Le badge de foudre Augmente la vitesse De tes pokémon Ce badge Est la preuve De ta victoire Porte le fièrement Et bah voilà les gens On a battu Cette première arène De Kanto Et oui Déjà On vient d'arriver à Kanto Mais on a déjà battu une arène D'ailleurs on va passer par là Je préfère faire ça Que Couper Le buisson Hein Parce que Pourquoi Pourquoi Se faire barrer la route Par un buisson Moi je suis pas d'accord Du coup je passe à côté Voilà D'ailleurs le buisson Qui a repoussé En 10 minutes Truc totalement pas logique Parce qu'on est resté Genre 10 minutes Dans l'arène Et en 10 minutes Il a repoussé Normal Pas de soucis Pas de soucis Moi je suis un buisson Je suis Je suis trop cheaté Enfin voilà Du coup on va s'arrêter là Comme ça on est arrivé à Kanto On a eu notre premier badge de Kanto C'est super Gros lourdeau Il est niveau 66 Bientôt 67 Il me semble On va regarder ça On est quand même Presque à 300 000 points d'XP C'est assez fou quand même C'est assez fou Ouais bientôt niveau Bientôt niveau 60 Non niveau 60 Oui si 67 J'allais dire 68 Parce que en bas à droite On voit 67 Mais non non Il va passer niveau 67 Donc voilà Donc on va s'arrêter là En tout cas n'hésitez pas A liker Commenter ou vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour la suite de ce let's play Peut être Le deuxième badge De Kanto Parce qu'il faut savoir que Les badges S'enchaînent Excusez moi Très vite A Kanto Donc voilà Donc d'ici là Portez vous bien Et à très bientôt